... Il y a des autorités du département du littoral, le préfet du littoral, le maître Alain Oron-Lal, le maire de la ville de Cotonou, que le chef d'État a salué. Il salue aussi les officiers paramilitaires et militaires qui sont à l'accueil. On a pu voir le capitaine Babalola qui représente ici les forces de sécurité et de défense pour accueillir le chef d'État ici. Voilà, la soleil est entière, le cérémonial va commencer. Le chef d'État qui s'avance, qui se dirige vers le monument dévoué avec son allure altière, d'ordinaire, martiale, dans sa manière d'arpenter le tapis rouge vers le monument dévoué pour le cérémonial du dépôt de gerbe en mémoire des dignes fils et filles du Bénin dévoués au service de la patrie. Le chef d'État qui prend la gerbe et avance délicatement au pied du monument pour effectuer la pause. La sonnerie, il y a une sonnerie sous la nez qui va retentir pour marquer ponctueux ce moment. Omar ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ? 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 et nous, Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? et aussi, Sous-titrage FR ? 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 Un salut, chers états. Et c'est parti pour la revue. Et c'est parti. Pour la revue d'Extra. Alors, dites-nous, est-ce que ce sont toutes les composantes de l'armée, forcément, c'est devant toutes les composantes de l'armée que chers états va défiler. C'est bien cela. Il y a un autre précis qui est orchestré d'alignement, vraiment? Oui, en matière d'alignement, je crois qu'il y a un autre des troupes. Là, on voit les équipements motorisés au premier plan, au premier rang. C'est le dernier passé. C'est le dernier passé, justement. Voilà. Et comme il doit apporter tout le boulevard, tout le théâtre, il faut bien qu'il commence justement par ceux qui sont alliés en dernière position pour remonter jusqu'au tout premier par où le défilé militaire va. Il va s'ouvrir. Vous l'avez indiqué, c'est par la fanfare, c'est ça? Oui, c'est par la musique. La musique de la police, d'abord. Et la police, voilà. Oui, après, il y a le drapeau et sa garde, le carré d'as. Après le carré d'as, nous avons les écoles qui vont défiler. Et maintenant, les forces paramilitaires en commençant par l'école de l'École de la police et la douane, les œufs forêts. On voit les très beaux engins, les grands trucs de l'armée, ceux qui servent les travaux, les opérations du génie civil, mais également d'autres. Je vous donne le soin de nous les décrits, c'est vous qui les connaissez le mieux. Chaque fois qu'on aura le privilège de les voir en gros plan, par les exploits du réalisateur, sur place, Timothée Riyomi. C'est pas Timothée Riyomi, enfin, il y a, c'est, merci Estelle Pazouz, Timothée Riyomi, pardon. Et Riyomi, c'est notre collègue qui officie, eh bien, la relation en langue des signes. Le génie militaire, si vous permettez, a deux composantes essentielles. Il y a le génie arme et le génie service. Le temps de revenir sur le génie militaire, ça, ce sont des chars, voilà, avec leurs canons, qui interviennent, hein, sur les théâtres. Oui, c'est des véhicules blindés. Des véhicules blindés. Oui. Ah, je vois votre sourire, pas à ma méprise, moi. Non, mais c'est pas... C'est aussi la maîtrise, c'est bien. C'est justement la différence entre les chars et les véhicules blindés. Oui. J'ai vu des canons, hein. Oui, en fait, le thème char, en fait, c'est des véhicules blindés, d'ailleurs, d'abord, et qui sont sur des chenilles. D'accord. Qui sont sur des chenilles. Mais ici, nous avons des véhicules blindés qui sont sur des pneus. Voilà, donc, dans les chars, dans les véhicules blindés, on a différentes... On a différentes gammes. Là, l'image, j'ai vu des berets rouges, des berets verts. Quels sont les forces ? C'est la garde nationale, ou l'armée de l'air, les berets rouges, qu'on aperçoit ? Quels sont les trucs qu'on aperçoit en berets rouges, là ? C'est la garde nationale. La garde nationale, et ensuite... L'armée de terre qui est là. Oui. Les verts que vous voyez, comme ça. Non. Vous allez voir, berets bleus marins, là. Le bleu est arboré par la navale. C'est cela ? La marine nationale. La marine nationale. La mer de l'air. Et la mer de l'air. La mer de l'air aussi. Oui. Après, il y aura des signes distinctifs. Au niveau des ressources. On va faire la différence. Et vous voyez, par rapport aux commandes-cars, les commandes-cars permettent également aux chefs de l'État de supplanter un peu... Supplanter toute la troupe. Voilà, toute la troupe, et de pouvoir véritablement apprécier... La rectitude. Exactement. C'est également une des raisons de l'utilisation de l'État. Et là, au fur et à mesure de l'évolution, le chef d'Amager explique ce qui se passe, comment ça va se détruire. Il y a différents positionnements. Là, en blanc, ce sont... Ça, c'est la marine. C'est la marine. Et en blanc. Les voilà encore, les forces navales. Les forces navales qui ont été aussi équipées, hein, pour... Ah oui, ils ont eu beaucoup d'un jour. Voilà, en question de sécurité sur nos eaux, en haute mer. Toutes les forces, d'ailleurs, ont été équipées en tout matériel, tout ça de matériel. C'est vraiment... C'est sérieux. C'est un peu de guerre. Et en matière de terrain, nous, aujourd'hui, on parle de marine nationale. Marine nationale. La marine nationale. La marine nationale. L'armée du mer, l'armée du terre, la garde nationale. Est-ce que c'est important aussi en matière de... Il y a eu beaucoup de formations dans ce sens, pour faire face vraiment au terrorisme. De sorte que l'armée béninoise peut toujours s'enorgueillir de sa fierté, en tout cas de sa réputation, qui la précède sur les théâtres internationaux. Lorsqu'on vous envoie justement faire de l'interposition pour l'ONU... Exactement. Ce sont toujours de très bons retours qui ont été reçus sur la présence des différentes forces de l'armée béninoise. Vous savez, les gens font souvent cette mauvaise blague-là avec notre armée. On dit, oui, votre armée, vous dites, votre armée est professionnelle, mais elle n'a jamais fait de guerre. Donc, non. Comme vous l'avez dit, sur les théâtres, aujourd'hui, voilà, tous les déploiements ne sont pas forcément sous le chapitre 6, maintien de la paix. Mais il y a des déploiements sous le chapitre 7, imposition de la paix. Là, en matière d'imposition de la paix, c'est de la guerre. Vous comprenez ? C'est de la guerre. Et donc, nos forces, l'armée béninoise a, par le passé, participé à ces opérations-là. En dehors de ça, il y a également les exercices et tout ça. Donc, c'est une armée qui a de l'expérience. Ce n'est pas forcément une armée... Et qui le prouve là, actuellement, sur le front terroriste. Exactement. Là, ça a été repoussé. À travers l'opération de l'adamérateur. C'est ça. Les chers d'État qui a accueilli, j'ai entendu la voix du speaker, de l'officier qui va commenter le défilé sur place. C'était le protocole. C'était introduit par le protocole d'État. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada La République est contente de l'arrivée du producent. Sous-titrage Société Radio-Canada Une musique de Jonas Pedro, mon cher pays, exécutée ici. pour introduire le chef de l'État, accompagner le chef de l'État jusqu'à la tribune officielle pour rejoindre ses invités, les membres du gouvernement. Ils saluent les responsables de la hiérarchie militaire. Le chef de l'État, comme je l'indiquais, va rejoindre ses invités de Marac. Les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, mais également le chef d'État nigérien, Ahmed Bolatinou, accompagné, comme je l'ai indiqué, d'au moins cinq, sinon cinq gouverneurs, précisément des États de Lagos, de Kouara, d'Ogun, d'Oyo, du Niger et de Kébi. Le chef d'État applaudit à son arrivée. Voilà. Échange convivieux. Appuyé. Accolade. Ce qui traduit une complicité, une proximité entre ces deux hommes d'État. Juste à côté, la première dame, et de part et d'autre, à la droite du président nigérien, le président d'institutions, chez l'État qui fait une accolade à son épouse, à la salue de la vice-présidente, derrière laquelle les membres du gouvernement, le ministre d'État, Abdelabir Chane, Estelle Pazou. Là, c'est le président de l'Assemblée nationale, Juste à côté, le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Soussa. Le président de la Cour suprême, Victor Dassi, à Dossou. Derrière, le président de la HAC, la haute de l'État de la communication, du Conseil économique et social. Les deux hommes d'État de vie, visiblement, très ravis de se retrouver pour vivre ensemble ce moment national du Bénin. C'est un véritable honneur que le chef d'État nigérien ait fait au Bénin, et sans doute, ça va taire tout. Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, Excellences, M. Bola Ahmed Tinoubou, président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, invité d'honneur aux manifestations marquant le 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Madame la Première Dame de la République du Bénin, Madame la Vice-présidente de la République, Grande Chancelière de l'Onde Nationale du Bénin, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les Présidents des anciens, Mesdames et Messieurs les anciens présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les très éminentes personnalités, membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux du Président de la République, Mesdames et Messieurs les Général de Brigade, Chef d'État-major général des Forces armées béninoises, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, Membres du Haut Commandement des Forces de Défense et de Sécurité, Distingués gouverneurs des États de Lagos, de Kouara, d'Ogoun, de Niger et de Kevi, Membres de la délégation nigériane, Excellences, Messieurs l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, de poste consulaire et représentants des organisations internationales accréditées au Bénin, Distingués invités, Mesdames, Messieurs, C'est en qualité d'invité d'honneur que Son Excellence, M. Bola Ahmed Tinoubou, Président de la République fédérale du Nigeria, s'offre sa première visite en terre hospitalière béninoise à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Moment de fraternité, de convivialité, d'amitié, de partage et de communion nationale, la présente cérémonie connaît trois séquences, ainsi qu'il suit. D'abord, un défilé militaire et paramilitaire, dont le point d'orgue sera la parade aérienne des vecteurs de combat, preuve s'il en est encore besoin, de l'engagement pointu du gouvernement à lutter contre toutes sortes de menaces d'où qu'elles viennent. Ensuite, un tableau artistique et culturel minutieusement préparé pour la circonstance, et enfin, le retrait de M. le Président de la République en compagnie de 100 grands tautes. Très distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, en vous souhaitant d'ores et déjà une très bonne célébration de la fête nationale, nous voudrions à présent recueillir l'autorisation de M. le Président de la République pour faire démarrer le défilé. M. Patrice Talon, Président de la République, Head of State, Head of Government, Commander in Chief of the Armed Forces, Your Excellency, Bola Ahmed Tinoubu, Président de la République de Nigeria, Benin Guest of Honour, at the event marking the 63rd anniversary of our country accession of international sovereignty. Mme Claudine Benayon-Talon, First Lady of the Republic of Benin, Mme Chavi Talata-Zimé, Vice President of the Republic, Grand Chancellor of the Benin National Order, Distinguished Guest, All Protocol Observe, Ladies and Gentlemen, His Excellency, Bola Ahmed Tinoubu, President of the Republic of Nigeria, is paying his first visit to Benin as a guest of honour on the occasion of the 63rd anniversary of the Republic of Benin. On this day, strong brotherhood and deep friendship will be celebrated through three steps as follows. Firstly, a military and paramilitary parade, the highlight of which will be an aerial parade of a selection combat vector, proof, if ever it were needed, of the government commitment to fighting all kinds of streets. Then, an artistic and cultural performance carefully arranged for the occasion, and finally, the greeting and withdrawal of the President of the Republic and his guest of honour. Wishing you an excellent celebration of National Day, we would now like to respectively request the authorization of the Commander-in-Chief of the Armed Forces to start the parade. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Fusilier, âme au pied. Au port. À vous. Portez. Âme. Fusilier, âme sur l'épaule. À droite. Droite. À la disposition des différents chefs d'éléments pour la mise en place pour les défis. Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur Bola Tinoubu, Président de la République fédérale du Nigeria, Madame la Première Dame de la République du Bénin, Madame la Vice-présidente, Grande Chancelière de l'Ordre National du Bénin, Distinguée Gouverneure des États de Lagos, de Kouara, d'Ogoun, du Niger et de Kébi au Nigeria, Honorables invités, Mesdames, Messieurs, Bienvenue sur ce boulevard de la Marina au défilé marquant, le 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Monsieur le Président de la République, Ce mardi 1er août 2023 est un jour spécial pour la nation béninoise qui célèbre dans la Grèce sa fête nationale et sa foi inébranlable en un avenir meilleur pour chaque Béninoise et pour chaque Béninois. Cependant, au-delà de l'enthousiasme légitime que cet événement suscite, il s'y est de garder à l'esprit que le contexte sécuritaire dans notre pays est caractérisé depuis quelques années par des actes terroristes maîtrisés. Conscient de l'importance de l'enjeu, votre gouvernement ne cesse de multiplier les efforts pour assurer le succès de notre stratégie nationale de lutte contre ce fléau qui tend à miner les louables efforts régulièrement consentis en faveur d'une croissance économique maîtrisée, important ressort d'un mieux-être durable de nos populations. Ainsi, sur le plan militaire, on assiste au renforcement capacitaire de nos forts de défense et de sécurité qui se traduit par l'acquisition d'importants équipements militaires, dont plusieurs moyens roulants, des vecteurs aériens et des équipements de recherche de renseignement. De même, on note l'augmentation significative des effectifs des forts de défense et de sécurité et l'organisation de formation spécialisée au profit, des personnels. Par ailleurs, la coopération militaire se diversifie et s'intensifie avec les pays partenaires, dont le Nigeria, pour une synergie d'action contre les menaces actuelles. C'est donc en reconnaissance des efforts de votre gouvernement et pour réaffirmer l'engagement républicain des forces de défense et de sécurité pour la défense de la patrie que le défilé de cette année est placé sous le thème, je cite, « Les forces de défense et de sécurité debout et ensemble contre le terrorisme ». M. le Président de la République, en cette occasion solennelle, les forces de défense et de sécurité voudraient renouveler à la nation entière leur loyauté et leur engagement indéfectible à toujours remplir efficacement leur mission. Enfin, le défilé auquel nous assisterons dans quelques instants comporte dans son déroulement trois phases. Première phase, nous assisterons à l'exécution d'un défilé pédestre par des détachements représentatifs de chacune des composantes des forces de défense et de sécurité. Deuxième phase, nous aurons droit à un défilé aérien effectué par un échantillon d'aéronefs à grande capacité opérationnelle de l'armée de l'air. Troisième phase, un défilé motorisé exhibira un échantillon de matériel majeur équipant les forces de défense et de sécurité. Pour la circonstance, l'ensemble des troupes défilantes est placé sous le commandement du colonel Jean-Claude Tchangou. Place à présent au défilé et bon régal à tous. Monsieur Patrice Talon, Président de la République de Benin. Votre Excellency, Bola Mettinubu, Président de la République de Nigeria. Distinguéssez, bienvenue au Boulevard de la Marina, La venue hosting the official celebration of the 63rd Independence Day of the Republic of Benin. Beyond the legitimate enthusiasm, it is convenient to bear in mind that our country has recently sustained despicable attacks fiercely met by the deployment and intervention of our defense and security forces standing together as one. The parade that you witness is composed of three phases. First, the pedestrian parade of the seven different components of Benin defense and security forces. Second, the fly pass of a selection of helicopters operating within Benin Air Force. Finally, the motorized parade of various military vehicles. one, two, three, three, four, five, 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 six, four, five, six, six, seven, so on the spot. Disposition préparatoire pour le défilé, colonne passiste, guide à gauche, en avant, marche. Mesdames et messieurs, les épaules d'enfants de troupes, les forces paramilitaires, l'armée de l'air, la marine nationale marcheront au rythme de la musique de la police républicaine, commandée par le brigadier-chef de police, Dovonou Roche. Le morceau que vous entendez est une interprétation de la chanson intitulée « Gloire à toi, peuple africain » de Gégé Viqué, de regretter mémoire. Ladies and gentlemen, the military high schools, the paramilitary forces, the air force and the navy formations will march to the rhythm of the Republican Guard Band. The song being performed is entitled « Gloire à toi, peuple africain » by the late Gégé Viqué. La piste de neige versée est un peu la tampon de la vie et le police de la police républicaine. Leur de la photo n'a pas un peu il est un peu la maîtresse, leur de la police républicaine qui n'a pas été le plus de la parade. Leur du couple est un peu le plus de la точale et l'a pas été le plus de la force, leur de la police républicaine qui n'a pas assez d'entendre les autres. Sous-titrage ST' 501 ... 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 sont constitués du peloton des femmes, des écoles et des unités territoriales. Vous savez, les commissariats et tout ça, tous les personnels qui servent dans ces unités-là, nous avons essayé de les organiser en différents peloton. Donc, sur les neuf peloton qui défilent, nous aurons tout à l'heure trois peloton d'unité d'opération. Vous verrez déjà, de par leur habillement, de par leur accoutrement, ce sont ces unités-là qui, au sein de la police... Ceux qui défilent, ceux de ce peloton, ne sont pas partie des forces spéciales de la police ? Non, pas du tout. Ça, c'est un peloton qui, c'est un échantillon de la, je dirais, des unités territoriales. Mais ça, maintenant, vous voyez, c'est le peloton des personnes. C'est un échantillon de la police, c'est un échantillon de la police, c'est un échantillon de la police. C'est un échantillon de la police, c'est un échantillon de la police, c'est un échantillon de la police. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 la force de défense de sécurité à tous tout théâtre voilà cette spécificité pas que c'est tout tout le monde il ya des travailleurs de l'ombre énergie pour qu'on arrive bien entendu la sécurité intérieure qui est la première composante qui est concernée donc oui je crois que c'est le mérite du personnel de l'ensemble m je crois que c'est le mérite qui est le mérite je crois que c'est le mérite qui est le mérite C'est parti ! 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 The army ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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